Hey coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Et bien écoutez ça faisait un petit moment que j'avais hâte de vous tourner une vidéo de nouveau. Donc comme vous le savez pour tous ceux et celles qui m'ont suivi ces dernières semaines, j'ai été pas mal prise puisque je suis partie 15 jours, un peu plus de 15 jours dans l'aventure Miss Esthétique. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je pense qu'il est temps de faire un petit point et de vous raconter un petit peu ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti en toute transparence. Allez, restez avec moi de suite. Allez, donc on est parti, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en a été de cette expérience pour ma part. Alors attention, on a été, je sais pas, pas un millier mais je sais pas combien on a été au tout départ de ce casting. Et moi je suis partie avec 30 concurrentes. Donc dans les 30 concurrentes, attention, nous n'avons pas le même vécu. Je sais pas pour celles qui ont peut-être déjà parlé sur cette aventure sur Insta, sur Youtube, peu importe. Moi c'est mon expérience. Et je suis avec vous, comme depuis le début de ma chaîne, très transparente. C'est-à-dire que je vois pas l'intérêt de mentir ou de cacher les choses puisque voilà, je suis en partenariat avec personne. Je veux dire donc avec Miss Esthétique non plus tout ça. Donc vous allez tout 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 savoir. Donc alors Miss Esthétique, ça a commencé en septembre-octobre dernier quand ma belle-sœur, c'est ma belle-sœur Marie, en fait qui a vu sur TPMP, donc c'était sur l'émission TPMP avec Hanouna, tout ça, cette émission qu'allait se faire, enfin émission, ce concours qu'allait être fait. Il s'appelle donc Miss Esthétique et c'est quelque chose qui regroupe plein de femmes. Mais en fait c'est un peu le même principe. Voilà, pour vous faire court, c'est un peu compliqué, mais pour vous faire court c'est comme Miss France. Sauf qu'il n'y a pas de critères réellement physiques. C'est-à-dire qu'on peut être petite, avoir des enfants, être tatouée, avoir fait de la chirurgie esthétique, être belle, être moins belle, être tout ce que vous voulez, petite, grosse, grande, enfin vraiment il n'y avait aucun, aucun critère. Du moins c'est ce que je pense, il n'y avait pas vraiment de critère. Donc moi je me suis inscrite, donc c'est une inscription que j'ai fait sur leur site Miss Esthétique, donc septembre, octobre, peut-être novembre, décembre, j'ai dû réellement m'inscrire quand ils ont ouvert les castings, quand ils ont ouvert le casting et donc l'inscription était à 40 euros. Il fallait donc remplir sur leur site nom, prénom, taille, il fallait des photos je crois, il y avait quelques photos à fournir et un petit descriptif de soi. Je ne sais pas si c'était à ce moment-là qu'il fallait faire une petite vidéo de présentation, tout ça, je ne me souviens plus trop, franchement ça remonte il y a quelques mois maintenant. Mais dans tous les cas, voilà, je me suis inscrite, j'ai été prise, j'ai été prise pour aller sur Marseille, parce que forcément il y avait, suivant là où on habitait, il y avait Marseille, il y avait Bordeaux, Lyon, enfin voilà, il y avait plusieurs lieux. Et moi ça a été sur Marseille. Alors ne me demandez plus les dates, si je les ai, on vous les met en barre d'infos ou tout ça, mais je ne me souviens plus trop. Donc je suis allée sur Marseille, je me suis déplacée, donc j'ai fait un premier, on va dire, casting, je crois que d'ailleurs c'est le premier casting de ma vie que je fais réellement. Et je me suis retrouvée face à un jury, donc ils étaient, il y avait deux jurys différents, dans deux salles différentes, il y avait plein de nanas avec qui j'étais. Et en fait, ils étaient 6 ou 7, voilà, ils étaient 6 ou 7 dans cette salle, et on devait se présenter face à eux. Donc on devait être maquillés par nos soins, coiffés par nos soins, et on était en ligue, ces caleçons noirs et talons de 10 cm. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai démarré ce fameux casting, donc je me suis retrouvée face au jury, ça s'est extrêmement bien passé, donc franchement, des personnes très bienveillantes, pour moi, voilà, très bienveillantes, des amours qui ont été, parce que j'avais peur, voilà, on se dit quand même c'est un concours de mise, c'est ce qu'ils vont dire, ouais bon allez bien, un peu petite, un peu ci, un peu là, enfin bon bref, on arrive avec notre vécu, donc moi j'avais quand même, j'ai quand même 3 enfants, je me suis dit, bon est-ce que ça va pas bloquer tout ça ? Non, franchement, ça va pas bloquer, la preuve en est, ça n'a pas bloqué du tout. Donc voilà, ça a duré peut-être 3 heures, vraiment sur Marseille, le temps d'arriver, il y a eu un petit shooting photo avec le photographe, il y a eu le passage devant le jury, il y a eu un petit défilé, ils nous ont fait défiler, donc ça c'était un petit peu compliqué pour moi, parce que franchement, autant je sais marcher avec des talons, mais autant défiler en caleçon, devant des personnes qui sont là pour nous scruter, pour se dire, bon est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle défile bien, est-ce qu'elle a une silhouette quand même correcte ? Franchement, voilà, c'était un petit peu stressant quand même, mais ça s'est super bien passé. Donc après, je suis rentrée, je suis rentrée chez moi, et quelques jours après, nous avons reçu donc le résultat, il y en avait qui ont été, il y en a qui ont été prises, et il y en a qui n'ont pas été prises, donc il fallait recevoir un mail, et voilà, donc on attendait impatiemment le résultat, et donc j'ai reçu ce fameux mail, me disant que l'aventure allait continuer pour moi, que j'allais poursuivre, donc je suis montée du coup à Paris, donc il fallait monter également à Paris, donc attention, petite aparté, pour celles qui regardent ma vidéo, pour celles qui m'ont demandé, oui, fais une petite vidéo, tout ça, j'aimerais bien m'inscrire à la prochaine session, tout ça, donc voilà, prévoyez un petit peu d'argent les filles, un petit peu d'argent, peu importe l'âge que vous avez, si vous êtes encore chez papa et maman, dites-leur, qu'il y aura un petit budget, ou pour vous, prévoyez un budget, parce que c'est que le début, je vous préviens, mais il y a quand même les allers-retours, donc à Marseille, il y a eu un allers-retours, donc sur Paris, j'ai dû prendre, ben j'y suis pas allée toute seule, je vous cache pas, franchement, j'étais comme ça, donc j'ai emmené mon homme avec moi, donc on est monté à Paris, on a dû forcément, vu que c'était le dimanche matin tôt, ben on a pris l'hôtel la veille, quand même, pour pas arriver, être un peu perdue, nous Paris, on connait pas du tout, moi j'y suis quasiment, enfin j'y suis allée, j'étais toute petite, donc on va dire que j'y suis jamais allée, donc voilà, j'ai dit on va quand même prévoir, donc c'est un petit week-end, ça a été, bon ben quelques petites sorties la veille, ça a été une nuit d'hôtel, enfin bon bref, après ça c'était mon, c'était mon parcours à moi, on est pas obligé de prendre l'hôtel la veille et tout, mais c'était quand même un petit peu plus simple, parce que je crois que le lendemain, la convocation c'était à 9h ou à 10h, donc bon, voilà, quand on vient du sud, c'est compliqué, après, donc on a fait le casting, donc on est repassé, donc devant un jury, ils nous ont fait défiler, ils nous ont posé pas mal de petites questions, sur ces questions, ils essayent un petit peu de déceler notre personnalité, de voir un petit peu ce qu'on est, ce qu'on ressent, s'il y a un petit feeling qui passe avec eux, parce que c'est quand même important, c'est une aventure après qu'on va faire pendant 15 jours plein avec eux, avec toute l'équipe, donc ils ont envie, je pense, d'être avec des personnes avec qui il y a une petite affinité, c'est normal, après il y avait un QCM, il y avait un QCM de 120 questions, je crois à peu près, voilà, c'est une question de culture générale, franchement culture générale sur plein de choses, plein plein de choses différentes, que ce soit des films, films cinéma, que ce soit sur la géographie, sur l'histoire géo, enfin sur plein plein de choses, donc voilà, on a refait un petit point sur tout ça, je crois que ça va, ça va pas être trop dégueu ma note, donc voilà, et après il y a eu beaucoup beaucoup d'attentes, parce que forcément on était nombreuses, il y avait beaucoup beaucoup de nanas avec moi, donc ce qui est bien, c'est que par rapport à Marseille, j'avais parlé avec deux filles, d'ailleurs pour les deux que j'ai adoré, qui m'ont pas suivi malheureusement dans les 30, j'étais dégoûtée, mais dans tous les cas, sur Paris, bah on a discuté avec plus de nanas, voilà, moi j'ai discuté avec plus de nanas, pareil, on a commencé à tisser un petit peu des liens ensemble, et tout ça, parce que forcément on est dans le même bateau, on est stressé, on a beau être des filles concurrentes et tout, moi c'est pas du tout mon état d'esprit, moi personnellement, il faut être humain avant tout, alors il y avait des filles qui étaient bien plus belles, des filles moins belles, tout ce que vous voulez, il y avait de tout, 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 et franchement j'ai trouvé ça génial, et c'est là que pour moi, c'est une aventure qui a été très humaine, très bienveillante, j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai beaucoup aimé, le jury, j'ai rien à dire, moi j'ai eu un gros gros coup de coeur, bah pour Amanda, que j'ai vu dès le départ, que ça soit sur Marseille, sur Paris, et qui nous a suivi tout ça, franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié, bah Félix, ce fameux Félix, qui a eu fait un petit peu parler de lui, que ça soit en bon, en mauvais, négatif, moi personnellement, la personne que j'ai connue, je l'ai beaucoup appréciée, voilà, c'est une personne posée, une personne calme, une personne humaine, très gentille, relativement à l'écoute, bon on était relou, parce qu'il y avait 30 nanas avec lui, pendant 15 jours, franchement on était là, on a faim, on veut ci, on veut ça, c'est comme si on était ses gamines, donc franchement on a été un petit peu chiante, mais il l'a quand même géré, donc j'ai beaucoup aimé Félix, j'ai beaucoup aimé Amanda également, et après attention, moi j'ai un problème avec les prénoms, j'ai pas les prénoms de tout le monde, voilà, donc il y avait Gandhi, il y avait le photographe, il y avait Lucas, qui pour moi a porté ce concours, bon franchement a porté ce concours, après donc après Paris, donc pareil, il a fallu attendre je crois une petite semaine, 15 jours ou une semaine, je me souviens plus, franchement je suis sortie de tout ça, il y a quelques jours à peine, et du coup on attendait le mail, savoir si oui, non, on était pris pour faire partie des 30 finalistes, voilà, et porter un jour cette fameuse écharpe Miss Esthétique, et du coup j'ai reçu ce fameux mail, voilà, donc j'ai été très surprise, franchement parce qu'il y avait quand même beaucoup de nanas, beaucoup de nanas superbes, dont celle que j'ai connue, et que j'ai pas vue jusqu'au bout, qui était juste au top, qui était belle, gentille, rigolote, tout ce qu'on voulait, donc j'étais dégoûtée, parce que là je me suis retrouvée un petit peu seule face à tout ça, et je me suis dit, merde, en fait je me suis lancée dans ce truc, en me disant, ouais, bon quand même, 36 ans, 3 enfants, enfin tout ça, je sais pas si je vais aller vraiment jusqu'au bout, et au final, bah j'ai gravi une marche, deux marches, trois marches, et là me voilà prise pour partir, donc faire le voyage d'insertion au Portugal, ça devait être au Maroc, mais au final ça a été au Portugal, avec le Covid, tout ça, enfin bon bref, et partir sur Paris quelques jours, pour préparer la cigale, pour pouvoir voir les stylistes, pour pouvoir rencontrer la maquilleuse, pour pouvoir voir tout le staff, toute l'équipe en fait, donc nous voilà partis, donc à Paris pendant deux jours je crois, avant qu'on parte au Portugal, donc on a rencontré des stylistes, on a rencontré donc Serine, notre maquilleuse, et voilà, donc on était à l'hôtel, donc là les liens ont commencé un petit peu à se tisser, avec les filles, donc j'ai rencontré des filles juste fabuleuses, et franchement on va pas pleurer, mais voilà, ça a été dur, 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 dur de l'équité, j'ai été très proche de plusieurs, mais surtout 5-6, j'ai partagé ma chambre avec 2-3, j'ai été avec Jade, j'ai été avec Alizé, j'ai été avec Eva, voilà, donc ça, ça a été mon partage de dodo, et ça s'est super bien passé, et après il y a tout le reste, voilà, avec Océane, avec Neige, avec Ilo, franchement voilà, ça a été mes, mes petits, on va dire, mes amours de l'aventure, et elles m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée, beaucoup portée, l'équipe a été présente aussi, parce que franchement, il y a des nanas qui étaient avec moi, qui avaient 19 ans, 20 ans, 22 ans, pas d'enfants, pas spécialement de petits copains, moi personnellement, j'ai mon homme, que j'ai jamais quitté en 6 ans, j'ai mes enfants, j'ai mes 3 enfants, pour ceux qui ne le savaient pas, oui, j'ai 3 enfants, j'ai ma vie, j'ai quand même mon boulot, à temps plein, enfin voilà, vous connaissez un petit peu ce qui me suit, ma vie qui est très posée, très carrée, moi je ne sors jamais, je suis dans ma petite vie, ma petite maison, je vous tourne mes petites vidéos depuis un an et demi, tout ça, donc pour moi, ça a été un chamboulement énorme, et je ne peux pas mentir là-dessus, franchement, voilà, c'est sympathique au début, on arrive avec nos balises, on se met à l'hôtel, on se dit, bon allez, on se prend 2-3 copines, on va manger et tout, et après, un soir, deux soirs, tout ça, on se dit, ouais quand même, bon là, qu'est-ce qu'ils font mes enfants à cette heure-ci, mon homme, qu'est-ce qu'il fait, donc on arrive à avoir le téléphone, mais on n'a pas tous les jours, enfin, tout le temps, tout le temps, tout au long de la journée, on n'a pas le téléphone, franchement, je ne vous cache pas que je recevais plein de messages, alors, t'en es où, comment ça va, on est à fond derrière toi, j'ai beaucoup de clientes qui m'ont envoyé de messages, de soutien, tout ça, il y en a beaucoup, ils ont dû se dire, mais c'est quoi cette connasse, je ne répondais même pas, je ne pouvais même pas répondre, franchement, le téléphone, je le regardais, des fois, il était 11h du soir, plus de 11h30 du soir, mon homme était déjà au lit, mes enfants aussi, ça a été quelque chose, voilà, de très prenant, très intense, par contre, pour moi, une expérience très humaine, donc, quand on a été là-bas, on a commencé à entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvaises choses, sur Miss Esthétique, il y a eu beaucoup de couacs, beaucoup de choses qui nous revenaient aux oreilles, beaucoup de nanas, qui n'avaient pas été prises au casting, qui n'ont pas été prises au casting, enfin, qui ont été reflées au niveau des 30, à la porte des 30, et qui ont commencé à faire des lives tous les soirs, des choses comme ça, où, bah, on se jetait, on regardait un petit peu et tout, parce que nous, on est partis dans le bateau, mais la direction, on savait à peu près où on allait, mais l'aventure, pour nous, était totalement inconnue, et du coup, bah, des fois, j'avais des collègues, qui m'envoyaient des petits textos, ouais, regarde, il y a des avis, des ci, des là, alors, je me suis dit, oui, moi, je ne peux pas me fier à ce qu'on dit, on dit, on a beaucoup critiqué Félix, tout ça, moi, à un moment donné, comme je dis, Félix, c'est un homme, bah, qui a eu des idées, qui ont échoué, il a fait, je crois, une émission, qui n'a pas donné suite, enfin, qui n'est pas allé jusqu'au bout, réellement tourné télé, tout ça, mais c'est des gens, pour moi, qui ont des idées, ils ont des idées, ils se lancent, ils ont des projets de vie, et que ça marche, ou que ça marche pas, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, ça ne veut pas dire que ce sont des escrocs, comme on a pu entendre, il y a des petites zones d'ombre, qu'il y a eu, que je vais vous dire, que vous allez comprendre, il y a des petites zones d'ombre, dans ce parcours, dans cette aventure, dans ce casting, qui m'ont un petit peu dérangée, mais de là, à critiquer, à être mauvais, à se dire, non, mon dieu, il faut bricoter, il faut déposer plein de tout ça, à l'instant que je vous parle, je suis à 15 jours là, d'être venue, je ne comprends pas trop non plus, pas trop cet acharnement qu'il y a, et je ne comprends pas trop ce côté médiatisé, qu'il y aurait pu avoir, qu'il n'y a pas eu, c'est à dire qu'à l'instant que je vous parle, je ne sais même pas, ça devait être proposé en télé, sur C8, Energy 12, M6, enfin je ne sais pas trop, sur quelques chaînes, et jusqu'à là, bon je n'ai pas eu des cours, je ne pense pas, je ne sais pas si ça va passer en télé ou pas, et diffuser, mais c'est dommage, c'est dommage, on passe aujourd'hui à Miss France, en télé, et depuis des années, sur TF1, grande écoute, grande audima, tout ça, et on se dit Miss Esthétique, au final, même si le budget n'a pas été là, même si l'homme qui a lancé ça, on ne le connait pas forcément, l'équipe, on ne le connait pas forcément non plus, et bien c'est quand même, je trouve pour moi une bonne idée, on a ouvert les portes, de la beauté, de l'esthétique, du concours Miss, à toutes les femmes, toutes les femmes, moi j'étais avec une nana, qui avait 18 ans, 19 ans je crois, pour la Miss, et il y avait une nana, qui en avait plus de 56, bah ouais, bah voilà, le panel a été ouvert à tout le monde, les critères ont été cassés, voilà, les codes ont été cassés, et personnellement, si c'est quelque chose que j'aurais pu, moi-même presque le créer, et je lui ai dit d'ailleurs, le jour du casting, j'ai dit Félix, je pense que j'aurais pu créer ce truc, si un jour j'étais une personne un peu connue, un peu tout ça, pour me lancer, je pense que j'aurais pu l'inventer, donc, moi je trouve ça génial, donc toutes les filles qui me suivent, et qui se disent, ouais, j'aimerais bien, lancez-vous, franchement, lancez-vous, c'est une belle expérience, pour moi, ça m'a appris à me rendre compte, que oui, je suis une maman, je suis une compagne, je suis tout ça, mais à la fois, je suis une personne, je suis une femme, une identité à moi toute seule, et c'est important de se construire soi-même aussi, et cette expérience, pour moi, m'a fait me recentrer sur moi-même, voilà, me dire, j'ai peur, j'ai honte, parce que je me retrouve face à des nanas, sans un pet de cellulite, qui ont 19 ans, qui n'ont pas d'enfants, nous on était là, j'ai l'impression d'être la mama de l'émission, moi je suis arrivée, je me suis dit, bon on va faire le ménage dans les chambres, les filles, on va se calmer, je vais vous nettoyer les pinceaux, voilà, on en rigole, mais c'est vrai que voilà, je me suis retrouvée face à beaucoup de femmes, moi je suis esthéticienne depuis mes 17 ans, et c'est vrai que j'ai toujours évolué, dans l'esthétique, dans la parfumerie, dans les instituts, avec des femmes, tu vas être avec 30 nanas, je me suis dit, merde, j'avais peur de me retrouver toute seule, j'avais peur un petit peu, qu'on se tire dans les pattes, tout ça, parce que moi j'ai une mentalité très masculine sur ça, c'est à dire pour moi, tout ce qui est jalousie, méchanceté, envier les gens, tout ça, c'est pas trop mon état d'esprit depuis toujours, je n'aime pas cet état d'esprit, et je ne le serai jamais, et ben franchement, je ne l'ai pas vu cet état d'esprit, pourtant on était 30 nanas, donc ou alors, elles ont bien caché leur jeu, mais franchement, on a été très 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 soudés les unes aux autres, il y en a une qui pleurait, on a été 12 à la prendre, une, l'autre, on est tous passés par les lames, je ne vais pas vous mentir, j'ai pleuré, j'ai eu ma valise devant l'hôtel, une fois, ouais, j'ai eu ma valise devant l'hôtel, parce qu'il y a eu un petit couac et tout, franchement, on pleure, on pleure de joie, on pleure de peine, on pleure à tous les niveaux, et on s'est toutes soutenues, on s'est toutes toutes soutenues, on a fait preuve de bienveillance, on a toutes été aimantes, bienveillantes, et franchement, je trouve que ça a été fabuleux, pour ça, pour cette, on va dire, pour cette expérience humaine, et enrichissante, je ne regrette pas, alors c'est vrai que ça m'a fait perdre, des semaines de congé, forcément 15 jours, semaine de congé, bah mon boulot, donc c'est des semaines que je m'enlève, avec mes enfants, donc moi c'est un peu compliqué, par rapport à une nana qui n'a pas d'enfant, j'ai été loin de mon homme, j'ai été loin de ma maison, loin de ma famille, de tout ça, ça a été dur, ça a été réellement dur, mais au final, je ne regrette pas, voilà, je me suis souvent dit, même là, des collègues de boulot, tout ça m'ont dit, est-ce que tu regrettes au final, tout ça, cette expérience pour au final, revenir sans la couronne, bah je ne regrette pas, je ne regrette pas, j'ai eu des rencontres de fou, franchement, je veux dire, je suis toujours en contact avec, allez, on a un petit noyau de 6, 5, 6 nanas, vraiment, où on est ensemble, on a un petit groupe, là, sur WhatsApp, tout ça, on se parle, allez, un jour sur 2, sur 3, on se parle tout ensemble, on a hâte de se retrouver un petit peu au beau jour cet été, aller se faire une sortie, un resto tout ensemble et tout, et franchement, bah j'ai gagné ça, moi j'ai eu très très peu d'amis dans ma vie, je suis très peu entourée, hormis le côté familial, c'est vrai que, voilà, moi j'ai pas cette mentalité, trop trop femme, voilà, se piquer, se taper dedans, tout ça, donc j'ai peu d'amis, très peu d'amis, de copines, mais très peu d'amis, et là, bah du coup, pour moi, j'ai gagné des amis, j'ai vraiment gagné de belles amitiés, et sur ça, je me dis, j'ai été au moins gagnante là-dessus, donc voilà en gros l'aventure, après, on est parti au Portugal, donc le voyage au Portugal, bah moi, j'ai jamais vraiment voyagé dans ma vie, donc waouh, prendre l'avion, prendre les trains, prendre les ci, prendre les là, pour moi, ça a été un bouleversement énorme, énorme, mais le Portugal, j'ai découvert, voilà, j'ai découvert une ville juste magnifique, on était beaucoup plus bas que Faro, vraiment, tout au sud du Portugal, quand vous regardez sur la carte, je pense que, je verrai avec mon nom, même s'il peut vous calquer quelque chose, et vous montrer l'endroit où j'étais, mais il y avait l'hôtel et la mer, c'est-à-dire que, je sortais de ma chambre, dès que je peux, si mon nom il peut, il vous mettra des photos un petit peu, et ben, je voyais la mer, je voyais la mer, c'était une maison, on était 5 par maison dedans, donc on avait des chambres, on avait des belles salles de bain, on avait une belle cuisine, on avait tout, franchement, ça m'a fait prendre des congés, que je n'ai jamais prise, toute seule, parce que moi, j'ai été maman à 19 ans, donc comment vous dire que je n'ai jamais laissé mes enfants, donc partir avec les enfants, financièrement, c'est pas donné non plus, donc on part pas beaucoup, à part à Disneyland Paris, on s'est déjà fait il y a quelques temps, mais franchement, voyager, moi, toute seule, recentrée sur moi-même, je n'avais jamais fait, donc sur ça, encore une fois, ça a été une belle expérience, franchement, ça a été une belle expérience, et le Portugal, juste magnifique, franchement, le Portugal, juste magnifique, donc après, là-bas, bah pareil, il y a eu des bons moments, il y a eu des moments un petit peu plus compliqués, parce qu'au Portugal, on a commencé déjà, au Portugal, moi, je l'ai su un petit peu après, mais on a commencé à être pistés, donc observés, et le problème, c'est que moi, je suis une personne qui ne me met pas en avant, voilà, vous me voyez derrière mon écran, tout ça, mais je ne suis pas quelqu'un dans la vie de tous les jours, qui va forcément se mettre en avant, parler, se mettre, voilà, et ben là-bas, ce trait de caractère, s'est accentué, je me suis beaucoup mise en retrait, j'ai été beaucoup en retrait, le soir, il y avait des petites sorties, des petites machins, moi, j'étais à la maison, je dormais déjà, franchement, voilà, il y avait des, comment ça s'appelle, il y avait les photographes, il y avait, comment ça s'appelle, l'équipe de tournage, parce qu'ils ont tourné plein de séquences, tout ça, ben, je n'étais pas ducile à me mettre en avant, moi, c'est des nanas dont rime, tout ça, qui étaient là, qui me disaient, Julie, viens, il faut que tu te mettes là, un petit peu, en avant, sur le tournage, tout ça, et c'est vrai que j'ai été un petit peu en retrait, et au final, je ne sais pas si ça ne m'a pas apporté un peu préjudice, mais bon, dans tous les cas, je ne saurais pas trop d'ailleurs ce qui m'a apporté préjudice, mais voilà, j'ai été moi, j'ai été entière, c'est-à-dire que j'ai été présente, j'ai été entière, c'est-à-dire que quand on me posait des questions, je répondais en toute transparence, comme je vous parle, je répondais avec, avec, voilà, avec ma personnalité, avec ce que je suis, alors c'est sûr que je n'étais pas une personne très exubérante, qui se montre trop, qui était en string, qui était en... Moi, je suis restée un petit peu plus soft, on va dire, mais, voilà, pour moi, ça s'est bien passé, on a rencontré Cristal, on a rencontré plein de personnes, un petit peu du staff, et surtout, moi, j'ai fait la rencontre, moi, personnellement, j'étais contente, vous allez me dire, 36 ans, la nana, elle est femme, mais j'aime beaucoup Mila, voilà, Mila, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a fait partie des Marseillais, elle a fait partie de quelques émissions de télé-réalité, et, en fait, elle a fait partie, donc, de l'émission, donc, il y avait Jean-Michel Maire, en personne connue, il y avait Jean-Michel Maire, présentateur à la Cigale, le dimanche, pour la finale, et il y avait Mila, ils étaient tous les deux, bah, franchement, j'ai été trop contente de les rencontrer, trop, trop contente, Mila, une bombe, alors, une bombe, physiquement, mentalement, tout ce que vous voulez, franchement, une super nana, une super nana, elle est déjà, bon, très jolie, moi, je la trouve très jolie, mais, en plus de ça, pour le coup, elle est très humaine, elle est très simple, elle était, bah, moi, j'avais ma chambre là, elle était un petit peu plus loin, mais, limite, en string, en train de bronzer, on est allé la voir, on s'est incrusté avec 2-3 collègues de l'équipe, et, franchement, bah, elle était là, elle nous a dit, coucou les filles, voilà, mais super sympa, on avait des questions à lui poser, elle a répondu, elle a été présente, voilà, sur le métier d'influenceuse, tout ça, moi, personnellement, c'est ce que je visais, ce que je souhaite, donc, du coup, bah, voilà, elle a répondu à beaucoup de questions, beaucoup de conseils, beaucoup de bienveillance, beaucoup, 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 dans la bienveillance, et j'ai trouvé ça génial, après, pour ce qui est de, pour ce qui est, voilà, il y avait un gros bémol, alors, Félix, si tu passes par là, il faudra rectifier le tir pour les prochaines sessions, c'est la bouffe, la bouffe, la bouffe, la bouffe, alors, bon, sauf que des fois, à 15h, il nous regardait, il nous disait, qu'est-ce qu'il y a, bah, on a faim, on est des filles, on bouffe comme des, on n'est pas des vrais miss, pour le coup, donc, on mange, et du coup, ah, bon, voilà, c'était toujours un peu pizza, hein, il se reconnaitra, Félix, c'était des pizzas, c'était beaucoup des choses, alors, bon, voilà, moi, je me suis dit, non, alors, il y avait des choses qui étaient prises en charge, mais c'était tout ce qui était pizza, tout ce qui était, j'ai acheté mes petites bricoles, j'ai mangé des, j'ai mangé beaucoup de fruits, beaucoup de noix, désolé pour le bruit, beaucoup de fruits, beaucoup de noix, des bananes, des avocats, donc, je me suis fait, alors là, 3 kilos de moins, j'étais bien contente en revenant, et surtout pour entrer dans cette merveilleuse robe, mais, mais voilà, donc, c'était juste le petit bémol, c'était la bouffe, Félix, il va falloir se ressaisir, il va falloir se ressaisir, 30 nanas à bouffer, mais, voilà, quoi, à un moment donné, on ne peut pas lancer vers des pizzas tous les jours, c'est pas possible, on va être ballonné, on va prendre 400 kilos, après on ne va plus dans les robes pour défiler, non, c'était pas possible, donc, après, bah, après, voilà, en gros, en gros, en gros, cette aventure, voilà, moi, je voulais vous parler de ce que j'ai vécu, de mon expérience, je pense que ça reste quand même une expérience que je vous parle, c'est une expérience un peu générale, quand même, sur les 30, je pense qu'elles m'ont dit, tout dire, ah oui, bah moi, c'était un peu ça aussi, moi, après, on a rencontré, donc, Sérine, c'était la maquilleuse professionnelle, voilà, qu'on a rencontré, alors, moi, j'ai eu un petit couac avec elle au début, bon, alors, j'ai eu un petit couac avec elle, donc, ça m'a fait un petit peu pleurer, j'ai failli me barrer, Amanda du staff m'a retenu, non, Julie, il ne faut pas partir, j'ai dit, ouais, mais bon, là, franchement, à 36 ans, quand, voilà, les gens étaient un petit peu sur, on va dire, un petit peu, un petit peu, je ne sais pas comment dire, ils étaient tous un peu stressés, un peu tendus, alors, on faisait les derniers essais, je crois qu'il était 23h un soir, voilà, on était avec, avec qui on était, je ne sais plus comment il s'appelle, autant pour moi, et on était, en fait, avec un, avec une personne, voilà, pour voir un petit peu, donc un styliste, pour voir les, Taylor, Taylor, il s'appelait, et en fait, nous, on est arrivés par équipe de 4 ou 5, tout ça, tout ça, tout ça, ça a commencé toute la journée, sauf que moi, avec mon équipe de 4 et 5, là, nana, donc mes copines, on est arrivés à presque 22h, 23h le soir, pour tester des choses, donc comment dire, qu'ils étaient stressés, ils étaient énervés, nous, on n'en pouvait plus, on n'avait pas mangé, parce que sinon, c'était des pizzas, donc on s'est dit, on va éviter, pour rentrer dans les tenues, et en fait, voilà, ils nous ont dit, qu'on allait tester des tenues, des machins, moi, c'est vrai qu'au concours de Miss, je me suis dit, waouh, on va avoir des robes sublimes, on va être mis en valeur, on va être des bombes atomiques, surtout moi qui suis très glamour, enfin, vous connaissez un petit peu quand même, mon amour pour le prêt-à-porter, là, on me fait rentrer dans une pièce, et on me fait découvrir, bah, tous des ensembles de jogging, alors j'ai dit, moi, le jogging, je crois que de ma vie, je n'en ai pas mis, moi, j'en mettais quand j'étais au collège, et que je faisais du sport, que j'avais pas le choix, et j'en étais malade, de mettre des baskets, des baskets, des jogging, enfin, tout ça, moi, je connais pas, ça fait pas partie de ma garde-robe, je suis pas sportive pour un sou, donc, du coup, je me suis dit, waouh, donc ça, plus pas manger, plus manque des enfants, plus manque du chéri, plus stressé, on était la veille, quasiment partir au Portugal, et de ça, c'est monté là, donc je me suis simplement permise de dire, que c'est pas du tout mon style, que je n'aime pas, que c'est pas mon style, et ça a été très, très mal pris, donc j'étais pas toute seule à dire ça, mais c'est moi avec ma gueule, c'est pas passé, et c'est moi qui ai ramassé un peu pour tout le monde, donc voilà, bah voilà, alors que je n'ai absolument pas porté, je le dis maintenant devant la caméra, pour Taylor et tous les autres, je n'ai pas porté de jugement sur les tenues, qui sont arrivées, qui ont été testées, tout ça, j'ai parlé de mon avis, j'ai parlé de ma personnalité, je ne me sentais pas de porter ça, j'étais mal à l'aise, bref, je l'ai porté, et du coup, voilà, donc ça avait mis un petit couac avec Sérine, qui était là à ce moment là, tout ça, elle m'a prise un petit peu quand même de haut et tout, mais je reviendrai pas trop longtemps dessus, puisqu'elle s'est excusée, plus d'une fois, et elle était fatiguée, elle est, voilà, Sérine, elle a fait beaucoup de choses qui ont outrepassé ses, ce qu'elle devait faire, donc franchement, voilà, entre toi et moi, on sait Sérine qu'il n'y a plus aucun souci, bien au contraire, on s'est expliqué, on s'est comprise, et elle a vu que je n'étais pas le style de nana, à critiquer pour critiquer tout ça, pas du tout, je ne suis pas du tout comme ça, mais c'est juste que le jogging, je ne me sentais pas de défiler en jogging, je me suis dit, putain, je vais défiler en jogging, donc voilà, j'avais envie de pleurer, et j'en ai pleuré d'ailleurs, et après, donc voilà, donc après, donc Portugal, après tout ça, après on est revenu, et on a préparé donc la cigale, cette fameuse soirée du 27, c'était quoi, 27 février, ouais, je ne sais même plus, du 27 février, donc voilà, donc là, on a commencé à prendre des cours de sport, ouais, des cours de sport, alors rime, pareil, si tu passes par là, voilà, 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 comment te dire que tu m'as mise au sport, ouais, tu m'as mise au sport, donc limite, quand je suis rentrée, bon, 3 kilos de moins, légèrement affûtée, des abdos, j'étais contente, je me suis dit franchement, elle serait dans les parages, j'aurais peut-être repris des cours avec elle, je me serais peut-être lancée un peu dans le sport, mais bon, vu qu'elle n'est pas dans les parages, et vu que, voilà, je ne me suis pas lancée, j'ai arrêté, mais pour le coup, voilà, franchement, on faisait du sport tous les matins, les après-midi, c'était les essayages, on a appris aussi une chorée, alors là aussi, je la vois à un moment donné, parce qu'on faisait du sport, dans le sens où on s'entraînait, on faisait un peu de sport et tout ça, elle nous a appris à défiler aussi, donc elle m'a appris à me tenir, à défiler, avec des belles robes, avec des talons, enfin bon, bref, voilà, ça c'est de la kick que j'ai, maintenant je suis contente, Jean-Paul Gauthier peut bien m'appeler, et après, on faisait, ah oui, j'ai commencé à la voir répéter, dans une petite salle à côté, avec deux, trois filles, je l'entendais avec la musique et tout ça, répéter une chorégraphie, je me suis dit, c'est une blague, je suis allée la voir, je me suis dit, ah c'est sympa ce que tu fais, parce qu'elle est chorégraphe à la base, je fais, tu t'entraînes un peu, tu t'amuses, non, c'est pour le spectacle, à quatre jours du truc, ah, alors là c'était un peu compliqué aussi, donc les filles, celles qui veulent faire l'émission, celles qui veulent faire ce concours, je veux dire, commencez un petit peu à savoir bouger, apprendre à bouger, parce que vous allez devoir bouger et danser, devant un public en plus, donc du coup, j'étais un peu mal à l'aise, mais je me suis lancée, encore une fois, on essaye de vous mettre des petites images, de tout ça, on n'y passera pas deux heures, parce que c'était un petit peu chaotique, à certains moments, mais j'y suis arrivée, donc j'ai appris à défiler, j'ai appris à vivre en communauté, j'ai appris à sauter des repas, il a fallu sauter des repas, quelques-uns, oui, j'ai appris à me taire, c'est compliqué pour moi, mais j'ai appris à me taire, à certains moments de l'aventure, parce que des fois, il faut se taire, il faut se la fermer, parce que si on dit réellement ce qu'on pense, même si c'est pas méchant en soi, mais ça peut blesser, ça peut toucher une personne, la personne qu'on a en face de soi, donc franchement, j'ai appris à me tourner ma langue, cette fois dans la bouche, et après, j'ai appris à la communauté, j'ai appris le manque de mes enfants, j'ai appris ce manque-là aussi, c'est important, parce qu'être maman c'est bien, mais il faut savoir un petit peu, poser le tablier, poser la cape de maman, et se dire, oui mais moi je m'appelle Julie Aboudaram, je suis une femme avant tout, et je vis mon expérience aujourd'hui. Donc voilà, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, donc déjà ils voulaient cette vidéo, beaucoup de personnes m'ont demandé cette vidéo, c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui, et pour vous raconter mon expérience, pour me raconter cette histoire, parce que beaucoup m'ont suivi, et puis d'autres ont dû se dire, qu'est-ce qu'elle a fait ? Miss esthétique de quoi ? Mais c'est quoi Miss esthétique ? Bah c'est ça Miss esthétique, c'est une aventure humaine, voilà, qui met quand même un peu la beauté en avant, mais pas que, franchement pas que, beauté, pas beauté, peu importe, ça met la beauté, et je trouve la personnalité, en avant, des personnes, donc voilà, allez-y comme vous êtes, celles qui veulent le faire, allez-y comme vous êtes, et ne changez pour personne, restez comme vous êtes, si ça vous fait gagner, tant mieux, si ça vous fait perdre, comme moi, c'est pas grave, franchement, vous aurez acquis de toute façon, une expérience, une richesse humaine, beaucoup de choses, mais voilà, donc après, le soir de la cigale, et tout ça, donc le présentateur, c'était Jean-Michel Maire, que j'ai rencontré aussi ce soir-là, qui était juste fabuleux, moi je l'ai vu qu'à la télé, mais il est trop, trop marrant, il est marrant, il est très attentionné, alors par contre, il a une petite réputation qui le précède, un peu chaud, un peu, personnellement, pas du tout, et que je ne parle que de moi, je parle avec tout, mais je trouve qu'il était très respectueux, il n'avait pas un regard déplacé, il n'avait pas une parole déplacée, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, il était très bienveillant, et franchement, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire sur lui, franchement, très belle personnalité, très belle rencontre, Mila, n'en parlons pas, je viens de vous en parler, et franchement, tout le reste, voilà, il y avait plein de personnes du staff, il y avait du monde, franchement, il y avait du monde, donc on a été porté par tout ça et tout, et au final, j'ai fait la chorégraphie, on a fait un premier défilé, où je me suis présentée devant le jury, le public, Jean-Michel Maire, pardon, Jean-Michel Maire, et du coup, voilà, une fois qu'on était passés, le stress était descendu, tout ça, et au final, quelques instants après, waouh, les 15, allez, on était 30, on allait passer à 15, alors, ça a été un petit coup de massue, parce que je ne vous cache pas que pour ma part, et sans prétention aucune, attention, ce n'est pas une question de prétention, ceux qui me connaissent, ils sauront que ce n'est pas ça, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, quand même, je rentre dans les critères, en plus, ils recherchaient le côté un peu aussi, maman, enfant, tatoué, enfin, moi, j'ai rentré dans tous les trucs, tous, tous, tous les critères, et je me suis dit, pourquoi pas moi, mise esthétique, pourquoi pas moi, la couronne, pourquoi pas moi, la gagnante, tout ça, je me suis quand même projetée, après, quand j'ai commencé à voir les nanas, je me suis dit, bon, au moins les 5, au moins les 15, les 10, les 15, donc le rideau s'ouvre, nous avions une merveilleuse robe, alors, je vous la montre quand même, je crois qu'on va vous mettre la photo aussi, mais voilà, j'avais une très belle robe, toute en paillette, toute en sequin, rouge, longue, forcément, bah, longue, très très belle, et du coup, et du coup, ben voilà, le rideau s'est ouvert, on était les 30, et Jean-Michel Maire a appelé les 15, et je n'ai pas fait partie des 15, et ça, ça a été un point d'interrogation, que j'ai encore aujourd'hui, je vous parle en vidéo là, et je suis encore en interrogation, de me dire, pourquoi pas les 15 quand même ? Pourquoi elle ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi tout ça ? Voilà, j'ai un tout petit goût amer, je dis bien un tout petit goût amer, je ne suis pas la rageuse, je ne suis pas là où est, j'étais ci, j'étais là, non, j'ai un petit goût amer de cet échec, où je me dis, au moins les 15, au moins les 5, j'aurais bien aimé être dedans, et du coup, ben je n'ai pas eu d'explication, voilà, la zone d'ombre que je vous parlais au départ, ben c'est ça, il y avait soi-disant un huissier et tout ça, sauf que, j'ai été très très soutenue, j'ai beaucoup de gens qui ont voté pour moi, certains qui ont mis des belles sommes, et au final je me suis dit, bon ben ils m'ont quand même porté grâce à ça, ils m'ont porté jusqu'au 15, et ben le rideau s'est fermé, je n'étais pas dans les 15, donc quand on a des membres du jury qui viennent nous voir, pour nous dire, il s'est passé quoi, je suis choquée, quand on a les photographes, les journalistes, qui viennent tous, ils sont venus, parce que moi après j'étais sonnée, le rideau s'est refermé, j'ai regardé mon homme, j'ai regardé mon frère qui était présent, on s'est regardé, on n'a pas compris, on s'est dit, ah bon je sors tout de suite là, c'est fini, ils ont appelé les perdantes, les gagnantes, on n'a rien compris, donc je suis restée quelques instants comme ça, positionnée comme une potiche, et après je me suis dit, ben non, je suis éliminée, je regarde mes collègues, même mes collègues les pauvres, qui n'étaient pas choquées pour elles, elles m'ont dit, Julie tu sors, elles étaient choquées, et du coup, je suis partie, des journalistes, des machins, des stylistes, des créateurs, plein de gens, sont venus me voir, Julie, 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 ils connaissaient mon prénom et tout, et franchement, ça a été mon petit moment de gloire, je me suis dit, waouh, et je disais aux gens, mais attendez, je ne suis rien, je n'ai pas gagné, je ne suis même pas dans les 15 et tout, et les gens, ils m'ont dit, non mais pour nous, vous étiez la gagnante, vous étiez la gagnante, on avait misé sur vous, et tout ça, il paraît qu'il y a des gens du public, qui sont partis, pour certaines, et dont pour moi, quand les 15 ont été éliminés, franchement, je me suis dit, waouh, alors au final, ce que je vais en tirer de cette expérience, hormis tout ce que je viens de vous énumérer, je me dis que je n'ai pas gagné, Miss Esthétique, et d'ailleurs, je félicite Anaïs Brécy, qui a gagné, qui était méritante, et qui est très belle, et tout ce qu'on veut, on se connaît vraiment, et franchement, elle est méritante, et tant mieux pour elle, je suis très heureuse pour elle, j'espère que l'aventure sera vraiment belle, à la hauteur de ce qu'on a annoncé, mais pour le coup, pour moi, je pense que j'ai gagné, on va dire, je pense, l'amour du public, puisque j'ai eu le public derrière moi, j'ai eu toutes les petites coiffeuses et maquilleuses qui sont venues me voir, qui étaient limite presque en pleurs, certaines qui étaient très touchées de mon élimination, qui ne comprenaient pas, et franchement, je n'oublierai pas ça, parce que j'aurais pu partir, voilà, comme certaines, j'ai vu, elles ont pris leurs affaires, elles sont parties, elles ont tracé, moi, je n'ai pas pu prendre mes affaires, prendre mes chaussures, mais si, mais là, mes sacs et tracés, puisque j'ai été harcelée, tout le monde est venu me voir, tout le monde m'a félicité, tout le monde m'a dit, waouh, ton parcours, mais de toute façon, tu seras gagnante sur autre chose, tu vas te contacter, tu vas être rappelé, tu vas être tout ça, chose qui a été faite, c'est vrai, il y a eu quelques petits contacts, quelques prises de contact, mais c'est vrai que voilà, pour le coup, j'ai été, j'ai été un petit peu touchée, par une simple fierté à la con, j'ai été touchée, parce que je voulais ramener la, je voulais ramener la couronne à ma fille, à ma fille, parce que voilà, ma fille elle a 7 ans, et ma fille elle m'a dit, elle pensait que j'allais devenir, que j'allais devenir la reine d'Angleterre, alors non, la reine d'Angleterre non, mais je voulais ramener la couronne à ma fille, lui dire, tu vois, avec tout ce que maman a vécu, parce que j'en ai vécu des choses atroces dans ma vie, tout ce que j'ai vécu de très dur, j'ai été seule avec mes trois enfants, je me suis battue, dans la vie pour beaucoup de choses, et aujourd'hui, à 36 ans, avec mon corps tel qu'il est, des vergétures, la cellulite, du poids en trop, tout ce que vous voulez, avec trois enfants, en étant tatoués, en ayant la poitrine refaite, certaines choses, et bien un concours m'a ouvert les portes, voilà, donc Miss Esthétique 2022, m'a ouvert ses portes, et c'est vrai que quand on arrive jusqu'à là, on se dit, ouais, quand le rideau se referme, on se dit, mais non, pas là, pas tout de suite, pas comme ça, je voulais avoir la couronne, je voulais être acclamée, je voulais être adulée, j'ai voulu, mais c'était pas moi, c'était pas moi, c'était pas aujourd'hui, c'était pas ce jour-là, il y a d'autres choses, je pense pour moi, qui vont arriver, d'autres choses qui sont en train d'arriver, et d'autres choses qui arriveront, je pense par la suite, moi je crois beaucoup au destin, je crois beaucoup en ma bonne étoile, malgré ce que j'ai vécu, j'ai une bonne étoile, j'ai une énorme protection au-dessus de moi, de ma famille, et de mes enfants, et pour moi, ben, voilà, l'aventure continue, l'aventure va continuer, mais pour que cette aventure continue, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous continuez de me soutenir, j'ai besoin qu'on ait cette proximité, les uns et les autres, même si vous êtes derrière votre iPad, votre téléphone, votre écran, votre télé, je suis très proche de vous, vraiment, dès que j'ai des messages, j'essaye de répondre, je suis très 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 proche de ma communauté, voilà, ma communauté qui ne cesse de grandir, alors YouTube c'est long, mais je vais bientôt atteindre les 2000 abonnés, à l'instant que je vous parle, et pour moi c'est important, parce que YouTube c'est très très long, surtout pour moi qui fais des vidéos que toutes les semaines, tous les 15 jours, avec mon travail, mes enfants je ne peux pas faire plus pour le moment, et donc voilà, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous continuez de me soutenir, j'ai besoin que vous vous abonniez, c'est gratuit, suivez-moi sur Insta, je vous mets tous les petits liens là, sur la vidéo, sous la vidéo, à Julie Aboudaram sur Insta, la vie de Julie pour là, pour YouTube, et n'hésitez pas à vous abonner, je vous en supplie, c'est vraiment vraiment gratuit, c'est gratuit, mais c'est important, chaque abonné que je vois chaque jour, qui s'abonne à moi, pour moi, c'est une excuse de plus, une force de plus pour continuer, pour continuer cette, voilà, ce que j'ai mis en place il y a un an et demi, pendant cette putain de période de Covid, et j'ai voulu, voilà, me rapprocher des gens, hormis mon métier, où je suis très proche de vous, tout ça forcément avec les conseils, j'avais besoin d'être proche de vous, plus proche de vous, et aujourd'hui, je vous remercie encore, toutes et tous, parce que hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes femmes, des personnes plus âgées, qui me suivent, et j'en suis bouleversée, donc aujourd'hui, avec cette vidéo, je vous ai retracé un petit peu, et grossièrement, parce que sinon, on en parlait pendant 4 heures, je vous ai retracé un petit peu, mon aventure misesthétique, elle m'a bouleversée, du plus profond de moi, vraiment, parce que pour moi, la beauté, c'est important, une beauté, c'est important, j'ai toujours pris soin de moi, tout ça, mais la beauté pour moi, n'est qu'éphémère, et ce qu'on a en soi, pour moi, on l'emporte avec soi, et c'était ça que je voulais qu'on voit, à travers l'écran, à travers ce jury, à travers le public, j'ai voulu qu'on se dise, putain, oui, elle est mignonne, elle est jolie, pour certains, mais qu'est-ce qu'elle a une belle personnalité, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est, voilà, moi, quand on me dit, en général, t'es magnifique de l'intérieur, tout ça, là, c'est les plus beaux compliments que je puisse avoir, vraiment, parce que la beauté, comme je vous dis, c'est bien, c'est une apparence, voilà, je me coiffe, je me maquille, je m'habille, mais le reste, ce qu'on a en soi, là, il n'y a aucun déguisement, il n'y a pas d'artifice, et c'est ça, pour moi, qui est important, donc, donc, encore une fois, je vous remercie toutes et tous, pour m'avoir suivi dans cette aventure, je ne vous ai pas ramené la couronne, et d'un côté, je suis un peu triste, par rapport à ça aussi, parce que je ne vous ai pas ramené la couronne, et j'aurais aimé que vous soyez tous fiers de moi, et, et voilà, donc, on va clôturer cette vidéo sur ça, je vous embrasse toutes et tous, très, très fort, et pour toutes celles, et ceux qui ont des rêves, poursuivez-les, poursuivez-les, parce que regardez, à 36 ballets, regardez ce que j'ai fait quand même, et trois gamins, j'ai fait ça, j'ai porté une écharpe, voilà, ce que j'ai toujours voulu faire quand j'étais petite, donc, je l'ai fait, voilà, c'est une partie de mes rêves, mon rêve qui a été réalisé, et mon prochain rêve est avec vous, d'être à vos côtés, de continuer, de grimper, de grimper un maximum dans ce métier d'influenceuse, donc j'ai besoin de vous, je vous fais d'énormes bisous à tous, prenez soin de vous, et puis je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos, Sous-titrage ST' 501